bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de décembre il y a du mouvement ça bouge mais bon vous n'êtes pas trop impacté un vous à moins que vous participiez bon on va d'abord parler du soleil en capricorne donc qui est un signe extrêmement raisonnable réservé etc qui vous invite à être prudent prudent dans vos dépenses prudent dans dans tout ce que vous pouvez faire finalement parce que à côté il ya d'autres choses qui vont vous vous engager à être dans l'action non alors il faut vraiment jusqu'au 19 tant que le soleil est en capricorne et l'idéal serait que vous restiez un petit peu sur la réserve que vous n'alliez pas vous mettre dans des situations ou potentiellement difficile vous voyez ce que je veux dire qui pourrait être un petit peu violente bon le capricorne vous demande d'être raisonnable aussi concernant vos appétits peut-être que vous avez fait des excès pendant les fêtes comme toujours d'ailleurs et que ce mois de janvier vous voient un petit peu contraint de vous mettre à la diète alors après le 19 le soleil sera en verso et bon d'autres planètes sont déjà en verso et ça met terriblement l'accent sur la planète du verso c'est à dire uranus et sur un besoin de liberté de vous libérer des contraintes qui vous sont imposés et le faire par la force s'il le faut comme nous le verrons plus loin donc vous allez clamer ce besoin de liberté ou vous allez laisser les autres le faire c'est possible aussi mais en tout cas vous serez très concernés ça vous occupera beaucoup la tête l'esprit peut-être même que vous écrire et à certaines personnes en tout cas vous vous exprimerez sur cette révolte on en vient à mercure donc mercure elle entre en verso le 8 alors inutile de vous dire que ça va accentuer ce dont je viens de vous parler c'est à dire cette espèce de colère sociale qui peut se manifester à travers des discours un peu enflammés des revendications des bon c'est mercure c'est la communication donc et c'est votre quotidien aussi et votre quotidien peut être impacté justement par alors je est ce qu'il peut y avoir des grèves c'est possible qu'il y ait des grèves qui des choses qui vous empêchent de vous déplacer qui vous empêchent de vous exprimer bref vous serez un petit peu comme une cocotte minute c'est vrai que bon vous le sagittaire quand on empiète sur vos libertés c'est comme le verso un ça vous met vraiment très en colère et c'est vrai que mercure va former d'autres plein d'asse plusieurs aspects avec jupiter où vous trouverez que c'est injuste avec saturne vous trouverez que vous êtes enfermés ensuite elle va être en dissonance avec mars uranus et donc là bon vous direz c'est plus possible quoi ras-le-bol disons que vous allez d'une manière ou d'une autre exprimer votre ras-le-bol bon essayez de ne pas le faire trop dans la violence mais j'ai bien peur que le climat lui-même soit un petit peu violent peut-être que j'exagère 1 mais c'est possible on en vient à vénus alors qu'il n'est pas du tout du tout dans ce genre de de schéma de d'ambiance elle est en capricorne donc elle est très réservée très discrète très obéissante ce qui n'est pas tellement dans votre nature donc je me demande si vous n'allez pas mettre un petit peu vos amours de côté ou alors déplacer voyez votre sensualité sur autre chose bon ça se déplace c'est des ce sont des énergies tout ça donc peut-être que vous allez avoir envie de vous faire des cadeaux peut-être vous allez donner de l'argent pour les fêtes et vous aurez envie de vous faire des petits cadeaux d'acheter quelque chose ou alors de faire des petits cadeaux à vos proches enfin bref si vous voulez vous aurez votre façon de montrer vos sentiments sera peut-être d'offrir un petit cadeau aux personnes ou à la personne que vous aimez bon ça peut être aussi que vous allez lui faire des bons repas ou que vous allez vous occuper de lui ou d'elle plus que d'habitude peut-être parce que vous aurez du temps 1 c'est possible mais bon c'est cette vénus elle est quand même très matérielle donc si vous voulez la façon dont vous exprimerez vos sentiments ce sera à travers quelque chose de de matériel de concret qu'on pourra voir qu'on pourra toucher et faudra juste faire attention parce qu'il ya une notion de possessivité avec vénus en capricorne vous pourriez vous montrer où l'autre pourrait se montrer un peu trop possessif on termine avec mars donc la planète se trouve en conjonction avec uranus en ce mois de janvier c'est une conjoncture quand même assez explosive vous ça se situe dans le secteur du travail de la vie quotidienne donc là le contexte un peu violent peut impacter votre quotidien mais bon je pense que peut-être que vous aurez envie de mêler votre voix à celle de tous ceux qui revendiquent et qui le font parfois de manière un petit peu violente maintenant la violence elle peut venir d'ailleurs elle peut venir d'un autre pays peut se passer d'autres des situations explosives par exemple au moment de l'investiture du nouveau président des états unis il peut y avoir aussi une explosion d'un volcan ou vous savez comme il ya eu à beyrouth l'été dernier voilà c'est des choses qui arrivent et dont alors ça peut être terroriste comme ça peut être tout à fait dû au hasard avec uranus souvent on a des choses qui sont dues au hasard en tout cas de votre côté essayez un si je peux vous donner un conseil de ne pas souffler sur les braises de ne pas je veux dire 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 des choses qui pourraient alimenter la colère de ceux de votre entourage qui sont très militants par exemple 1 je sais que vous aimez bien la polémique mais est ce qu'il est utile de l'alimenter ce mois ci moi je dirais que non on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez le site rtl.fr